et musées. Vous suivez le cycle de rendez-vous de Digital Summer de Technocité qui est organisé par Technocité, le centre de formation, en collaboration avec le Muséum Lab qui ouvre les espaces des musées du pôle muséal de la ville de Mons aux entreprises, aux artistes, aux porteurs de projets pour y tester des nouvelles technologies auprès des publics. C'est aussi en partenariat avec le CLIC qui accompagne les porteurs de projets dans le développement et le suivi de leurs projets. Le Digital Summer, c'est 5 webinaires et 4 masterclass pour acquérir les outils de communication digitale. Au niveau des webinaires comme aujourd'hui, c'est vraiment pour réfléchir, s'inspirer dans cette période de post-confinement et de crise sanitaire que nous traversons. Alors aujourd'hui, nous allons couvrir le sujet du jeu vidéo et des musées. Donc le jeu vidéo, en fait, c'est un des médias prédominants des industries culturelles et créatives. On se rend compte que le jeu vidéo s'inspire de plus en plus de l'art, de la créativité et aussi des musées. C'est pour ça que nous avons choisi de couvrir cette thématique aujourd'hui et de l'illustrer par un tas d'exemples qui montrent comment le jeu vidéo est bâti en tant que de médias d'expérience de vie. Donc nous allons couvrir différents, puisque ce sujet est très vaste, et donc nous avons invité des intervenants qui vont partager leur expérience de terrain pour couvrir justement la thématique du jeu vidéo dans les musées comme outil d'expo, comme outil de communication ou comme outil aussi scénographique, et principalement aussi la place des musées et de l'art dans le développement des jeux vidéo pour clôturer sur une mise en perspective des opportunités qui se présentent dans le domaine. Alors ce webinaire, on le veut vraiment très interactif. C'est pour ça que vous avez accès à un chat pour pouvoir poser vos questions en direct et nous les communiquerons à nos intervenants pour qu'ils puissent vous répondre. Maintenant, si on n'a pas adressé toutes vos questions pendant le webinaire, n'oubliez pas qu'à l'issue de la conférence, vous pourrez rejoindre le salon virtuel qui sera animé par le clic et où vous pourrez adresser vos questions aux intervenants et où nous pourrons échanger sur tout ce qui se sera dit pendant ce webinaire. Alors pour couvrir le sujet, j'ai en studio avec moi un passionné de jeux vidéo, de gaming, mais aussi de musique, d'expo et de tech automobile, donc Michi Hirotamai. C'est un journaliste qui travaille depuis 15 ans avec la presse généraliste et aussi la presse spécialisée où il couvre les sujets qui lient la culture et la technologie pour rédiger des articles pour le Focus Juif, pour la Lib'Belgique, pour aussi le moniteur de l'automobile si je ne me trompe pas. Et donc tout ce que Michi a eu aussi l'occasion de visiter comme expo à travers le monde et plus près ici aussi Paris, Berlin, Londres, et rédiger comme ça des reportages sur des sujets qui tournent autour du gaming. Donc voilà Michi, merci de nous accompagner aujourd'hui et de partager ta passion du jeu vidéo et de la culture. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et donc pour rentrer directement dans le vif du sujet, on voit ici ces dernières années qu'il y a vraiment une augmentation des pratiques du jeu vidéo, que ce soit dans les sports professionnels, dans tout ce qui est l'improvisation théâtrelle, aussi par rapport bien sûr à le gaming qui peut être comme un outil thérapeutique pour aider au niveau de la santé mentale. Donc toutes ces pratiques, c'est une effervescence. En parallèle, on voit que dans les musées comme au MoMA, à New York, ils ont dans leur collection des œuvres comme Another World. Il y a le Smithsonian de Washington qui a dédié carrément une expo à toute l'histoire du jeu vidéo. Donc dans toute cette effervescence qu'on voit aussi bien au niveau des musées que du jeu vidéo, comment est-ce que tu vois ce jeu vidéo qui peut renouveler l'expérience de visite des musées ? Et puis, je veux dire, en parlant de ça, on va de fi s'adresser ce sujet où on voit pourquoi les sujets d'expo, quel est le lien entre analogique et digital au niveau de la rencontre musée-jeu-vidéo. Voilà, si tu peux nous partager tous les exemples et les expériences. On va essayer de faire bref et rapide, concis. Mais c'est d'abord une passion en fait, le jeu vidéo. C'est une passion qui s'expose à travers un courant de nostalgie, à travers un courant historique. Donc on a vu énormément d'expositions en jeu vidéo dédiées à l'histoire, comme Game On, par exemple, comme Museo Games, comme Video Game Story. Toutes ces expositions-là étaient assez redondantes au final, parce qu'elles ressemblaient un peu à un magasin de rétro gaming, avec des vitrines chargées, etc. Oui, comme on peut le voir sur ces images, on voit justement Game. Pas tout à fait, parce que ça, c'est un peu l'exemple, en fait, le bon élève de la classe. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on voit sur la photo, c'est Game Story. C'était en 2011. C'était au Grand Palais, à Paris. C'était une exposition qui était assez intéressante, qui était très intéressante même, parce qu'en fait, elle se concentrait à tisser des liens entre le jeu vidéo et de l'art analogique, je dirais, classique. On voyait, par exemple, Hiroshige, l'influence Hiroshige sur un jeu vidéo comme Saxon, dans l'emploi des lignes fuyantes. On pouvait aussi voir comment est-ce que Mario, le bon vieux Mario en 2D, avait été influencé par les acrobaties de Buster Keaton. Il y avait une scénographie qui était aérée. Il y avait un vrai choix dans les thématiques. Donc, ce n'était pas surchargé. Et en fait, c'était un événement parce que ça se passait dans une grande institution qui est le Grand Palais à Paris. Donc, au-delà de ça, après ça, on a eu d'autres ouvertures, en fait, aussi, qui sont assez intéressantes. OK. Et là, tu nous montres aussi, c'est une application de l'art. Là, en fait, la deuxième dia que je vous montre ici, en fait, c'est une deuxième exposition qui avait lieu encore à Paris, quelques années plus tard, qui s'appelle « L'art dans le jeu vidéo, l'inspiration française ». On voit vraiment qu'on est entre cette partie de montrer l'histoire du jeu vidéo, mais maintenant, l'évolution de tous les thèmes qui deviennent de plus en plus larges pour couvrir le jeu vidéo, on voit de plus en plus d'expos qui mixent justement cet aspect digital et cet aspect analogique. Voilà. Là, ici, sur cet expo, on franchit une étape supplémentaire. On se débarrasse complètement des manettes. On se débarrasse complètement du jeu vidéo même pour se concentrer sur tous les artworks préparatoires, en fait, à la création de jeux vidéo. L'art dans le jeu vidéo, l'inspiration française, par exemple, ça, je l'avais mis sur la précédente dia, ce qu'on voyait, oups, pardon, ici, c'était Disonneur de 2, donc c'est un jeu d'infiltration, comme on dit. Ce qu'on voit ici, c'est le travail de Sergeï Kolesov, un travail préparatoire qui est exposé comme une peinture classique. Et donc, moi, la question que je me posais au bout de cette visite, finalement, c'était de savoir est-ce que ce genre d'événement n'attire pas, finalement, un public qui ne met pas d'habitude les pieds dans des expositions ? Est-ce que ça ne lui donne pas des clés pour comment visiter une expo ? Qu'est-ce qu'une expo ? Qu'est-ce qu'une expo peut m'apporter aussi ? Et finalement, je trouvais ça assez intéressant qu'eux, ils mettent l'emphase sur l'objet jeu vidéo. Pour la petite histoire, je pense qu'elle n'est pas là, mais on pouvait aussi voir des sculptures de Lucie Mine, toujours sur ce fameux jeu Disonneur de 2 que les gamers connaissent bien. Et ces sculptures, ces bustes préparatoires de personnages avaient littéralement fait pleurer la créatrice, parce que d'habitude, ils se sont enfermés dans un studio. Dès que la créatrice, Lucie Mine, avait vu ces sculptures en contact avec le public, elle avait vraiment été touchée. Donc, je pense aussi qu'il y a quelque chose par rapport au travail des artistes qui travaillent d'habitude dans l'ombre que cette exposition qui se passait à Arludique, le musée, avait mis en avant. Il s'agissait de 800 esquisses préparatoires. C'était tous des jeux qui venaient de chez Ubisoft, Quantic Dream, Arkane Studio. On avait 1200 mètres carrés, donc l'ampleur de l'événement était quand même très forte. Et je pense qu'ils ont même joué des prolongations de quelques mois, ce qui montrait vraiment l'intérêt auprès du grand public, gamer ou non-gamer. Oui, et là, on est vraiment sur un sujet d'expo, je vais dire, plus historique. Après, on a des événements comme celui de l'expo Design Play and Disrupt qui a été organisé au Victoria and Albert Hall Museum de Londres où là, on voit vraiment le jeu vidéo qui est mis en scène. Et c'est même une certaine audace de la part de ceux qui ont créé cette expo de parler de game design. Et donc, ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on montre la construction du jeu vidéo, ses objectifs, les outils derrière. Et c'est une expo qui a marqué, en fait, je veux dire, le jeu vidéo et le public aussi. Oui. Game Design Disrupt, pour replacer un petit peu dans le contexte, ça se passait au Victoria and Albert Museum à Londres, qui est une vénérable dame des institutions muséales en Angleterre qui est dédiée aux arts décoratifs, au design. Et elle se passait sur 1000 mètres carrés. Elle était divisée en quatre parties. La première était dédiée à des making-ofs de jeux qui font sens. La deuxième était dédiée à des jeux engagés politiquement. La troisième partie était dédiée à tout ce qui est jeux en ligne. Et la quatrième à tout ce qui est jeux d'arcade indépendants local. Je ne vais pas revenir sur les deux dernières parties parce que je crois qu'on en aura pour trois heures de dissertation. Mais pour me concentrer sur l'aspect making-of game design, il s'agissait tout simplement de décortiquer comment est-ce qu'on crée un jeu vidéo, comment est-ce qu'on crée les règles d'un jeu vidéo, comment est-ce qu'on crée les personnages qui interagissent avec ces règles via différents exemples ? Oui, c'est vrai que les joueurs, ils ne se rendent pas forcément compte de tout ce qui est derrière justement le jeu vidéo et comment le jeu vidéo se construit, tous les paramètres en fait qui rentrent en jeu. Exactement. Et pour reparler des influences et de ce qui peut nourrir un jeu vidéo, il y avait un jeu qui s'appelle Kentucky Route Zero qui était un jeu d'aventure graphique qui se passait dans une autoroute souterraine hantée qui était très très stylisé, très très beau. Et ce jeu-là, pour pouvoir illustrer le making-of de ce jeu, ils ont rapatrié en fait le blanc C1 de Magritte du musée, j'ai oublié le nom du musée, il m'échappe, mais d'un musée à Washington, de la National Gallery à Washington, l'œuvre originale. Et donc c'est vraiment la première fois qu'on voyait qu'il y avait un trait d'une œuvre d'art authentique pour illustrer le jeu d'illusions graphiques. Donc le blanc C1, c'est ce cheval qui traverse des arbres, qui est dans un jeu d'optique avec des troncs d'arbres et le cheval. Il y avait aussi pour parler, pour illustrer l'influence de Kentucky Route Zero, des extraits de William Faulkner, un écrivain qui a du bruit et de la fureur. Il y avait comme ça toute une série en fait d'influences, aussi des extraits vidéos du cabinet du docteur Calgary de Robert Vinn. Donc voilà. – Oui, et on se retrouve en fait dans des jeux où quelque part, là tu parles d'œuvres comme celle de Magritte qui est très concrète. Après dans les making-ofs, il y a aussi tous des objets virtuels qui sont intégrés et ça, je pense que ça a été aussi présenté, c'était assez audacieux de parler de tout ça. – Le réflexe qu'on a quand on expose du jeu vidéo, c'est de montrer des carnets de notes, c'est de montrer des croquis, c'est de montrer des choses qui sont physiques, c'est-à-dire qui ne sont pas digitales parce qu'on est dans un musée, etc. Ici, la curatrice Marie Foulston, elle a vraiment eu le courage de se dire ok, la pratique de création du jeu vidéo passe aussi par des tableurs Excel, ça passe aussi par des Doodles, ça passe aussi par du Google Agenda, etc. Je vais essayer de mettre en avant tout ce travail digital via des écrans. Ici, on peut voir à droite sur la photo un petit peu à quoi ressemblait un mur dédié à un making-of. voilà, ici, on a le zoom. Et donc, je trouvais que c'était vraiment très intéressant la manière dont il mélangeait finalement, à droite, on voit les quatre écrans et à gauche des choses qui sont liées aux croquis, dont il mélangeait les deux. Un autre point, moi, qui m'a vraiment frappé et pour reparler de technique de scénographie, de technique muséale, c'est comment parler, comment expliquer ce qu'est un jeu vidéo comme Bloodborne de Hidetaka Miyazaki qu'on voit ici à l'écran. Bloodborne, c'est vraiment un jeu très hardcore, très difficile à prendre en main. Comment expliquer à des béotiens, à des gens qui n'ont jamais pris de manette en main et même à des joueurs parce que même pour des joueurs, Bloodborne, c'est vraiment pas facile à prendre en main. Comment expliquer ce qu'est l'essence, ce qu'on peut vivre dans ce jeu finalement, juste en étant face à un mur pendant cinq minutes ? Oui, ça, c'est les éléments scénographiques qui sont super importants et peut-être la gamification, l'utilisation du langage qui peut permettre... Et là, ils ont une excellente idée pour expliquer ce qu'était le jeu parce que même moi qui joue tous les jours, qui joue beaucoup, quand je visite un musée comme ça, je n'ai pas envie de prendre une manette et de rester pendant une demi-heure née à l'écran. Non, j'ai envie de comprendre de quoi il s'agit. Pour expliquer ça, ils ont tout simplement détourné ce qu'on appelle les let's play sur YouTube. Alors, les let's play sur YouTube, ça va être des joueurs qui vont parler à leur public, qui vont faire des sessions de jeu face à leur public en faisant une espèce de one-man show théâtral pour exprimer face caméra ce qu'eux, ils ressentent en termes d'émotion. Voilà, je me retrouve face à un monstre sanguinolant qui fait trois étages de haut. j'hésite à aller vers la confrontation. Est-ce que je suis prêt ? Est-ce que j'ai assez de potions magiques pour me défendre ? Etc. Donc, tous ces doutes et puis pendant le combat est-ce que j'esquive ? Etc. Tous ces doutes-là étaient résumés dans une vidéo de 1 minute 30 de let's play d'une YouTubeuse en fait qui parvenait vraiment à faire retranscrire au public qui passait par là ce que ça voulait dire de jouer à bout de borne. Oui, cette manière-là concerne aussi tous les publics en touchant à différents moyens de médias comme ça pour pouvoir parler plus largement du jeu vidéo et d'avoir un impact. Exactement et encore une fois l'acte du jeu même était effacé pendant la visite de cette première partie en tout cas. Et donc, c'est vraiment deux leçons à retenir à mon sens c'est que pour exposer du jeu vidéo on n'est pas obligé de mettre des manettes et de transformer un parcours scénographique en salle d'arcade en magasin de jeux vidéo ce que beaucoup d'expositions jeux vidéo temporaires comme de musées permanents comme le Computerspiel malheureusement font. Donc ça c'était vraiment la grande leçon à retenir. Et là c'est peut-être la connexion aussi à montrer entre les espaces culturels et le gaming comme ici on a pris comme exemple l'événement Play 2020 qui a eu lieu au Théâtre Royal de Bruges où là en fait il y a carrément un événement qui s'est construit autour du jeu vidéo mais où l'aspect scénographique était vraiment essentiel où il y a eu des artistes comme les frères de Vivier par exemple qui ont construit leur scénographie et ils se sont appropriés des jeux qui n'étaient pas les leurs. Alors c'est peut-être le moment de parler un peu aussi peut-être ce que tu peux nous expliquer au niveau du gaming les jeux indés etc. pour ceux qui ne sont pas forcément experts en jeux vidéo recadrer un peu le contexte avant de faire intervenir Peter De Viche qui lui a vraiment vécu et construit cette expérience mais si tu peux donner aux gens qui nous écoutent peut-être quelques définitions qui sont très gamers mais pour que tout le monde s'y retrouve Tout le monde n'est pas d'accord sur la définition de ce qu'est un jeu indé mais voilà globalement mon opinion en tout cas mon avis sur la question c'est qu'un jeu indé va évoluer en dehors de la contrainte d'une pression marketing dans sa création voilà ça c'est vraiment essentiel à mon sens actuellement il faut savoir que les gros éditeurs enfin ça fait déjà depuis longtemps déjà depuis plus d'une dizaine d'années mais les gros éditeurs comme Electronic Arts Ubisoft regardent à ce qui se vend font des études de marché voir quel type de public consomme quoi et vont donner ces informations là ou plutôt gentiment les suggérer aux créateurs de jeux vidéo voilà moi je ne veux surtout pas juger du bien fondé ou pas de ça mais en tout cas pour définir un indé un indé sera libre de ce genre de préoccupation là ça ne veut pas dire que lui ne va pas réfléchir lui-même à ce qui peut plaire ou pas à son public via des discussions sur discord sur des forums etc pour avoir leur feedback mais globalement un jeu indé c'est ça il ne faut pas non plus limiter la vision d'un jeu indé à quelque chose de forcément artistique à quelque chose de forcément très novateur très expérimental en termes de gameplay on peut parfaitement avoir des jeux indés qui se répandent qui ont un gros succès ou qui tentent de copier en tout cas des succès existants ça c'est un petit peu ma définition de ce qu'il y a indé et c'est là peut-être aussi où on voit maintenant le croisement où on retrouve des artistes développeurs et aussi des gens qui développent des jeux vidéo et qui intègrent le côté artistique mais ça on peut peut-être montrer la vidéo justement de ce côté Play 2020 qui s'est déroulé au Théâtre Royal de Bruges c'est assez récent ça date de février tout ne se passe pas qu'à Paris heureusement donc ça ça a été la bonne nouvelle de 2020 c'était assez dingue parce qu'en fait c'était quelques jours avant le confinement le lockdown complet de la Belgique ils sont passés mais à ça d'annuler l'événement pour un petit peu recadrer les frères De Villers ces deux ébénistes en Versoix qui sont passionnés de jeux vidéo qui créent des bornes d'arcade custom avec un travail de marqueterie qui est vraiment formidable et qui crée aussi le jeu qui sera dans la borne d'arcade ils installent leur borne d'arcade dans des centres culturels en Flandre ils l'installent dans des bibliothèques ils la destinent à des enfants ils utilisent vraiment la borne d'arcade comme un moyen de médiation en fait pour entre les jeunes et les plus âgés dans des espaces publics et culturels peut-être si on peut nous envoyer la vidéo de Play 2020 pour que ceux qui nous regardent puissent se rendre compte de ce qu'était l'événement Play 2020 revenus en 2026 5 semis CND 00 20 70 stretched 10 보 10 obi 3 80 meget 板 60 80 60 BraIP o 80 60 70 70 70 Sous-titrage ST' 501 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 avec les musées pour trouver quelque chose qui va plaire au public. Et aujourd'hui, pour illustrer aussi ce point d'importance du jeu vidéo comme outil scénographique et outil de communication, il y a pas loin d'ici, au musée de Marimont, un jeu qui s'appelle Le Passeur et qui a été développé par un groupe de développeurs qui ont eu leur jeu, qui a été sélectionné à l'issue d'une formation qui s'est organisée avec Technocité et Fishing Cactus. Et donc pour illustrer ce point, nous accueillons aujourd'hui Corentin Ballieu qui est développeur, enfin game artist freelance, il a plusieurs casquettes, mais en tout cas il a fait partie de cette équipe qui a développé le jeu Le Passeur pour le musée de Marimont. Donc Corentin, bonjour et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tout ça s'est construit et voilà aussi par rapport à ton activité aujourd'hui, comment tu vois cette utilisation du jeu vidéo dans les musées pour aider à la scénographie. Ici dans le cadre du musée de Marimont, on est sur l'expo sur l'Égypte ancienne et comment vous avez travaillé aussi avec les conservateurs du musée pour arriver à ce résultat qui a vraiment captivé l'audience qui était visée plus les ados d'une quinzaine d'années. Oui tout à fait, merci de m'inviter pour parler du Passeur. J'adore parler du Passeur, c'était vraiment très très chouette projet. Donc on a fait pour le musée de Marimont avec le musée de Marimont. Donc comme vous avez dit, ça cible un public spécifiquement adolescent. En fait, le musée avait déjà beaucoup d'activités de médiation culturelle. Ils avaient des jeux, ils avaient du jeu de rôle, du jeu de société par exemple. Ce sont toutes sortes d'activités mais plus pour un public plus jeune en fait. Et ils avaient besoin, ils avaient l'envie, une vraie envie en fait de développer un jeu plus pour un public adolescent. Et la grande grande chance qu'on a eue, c'est que c'était poussé par Arnaud Quertamont, le commissaire de, je ne dis pas de bêtises, le commissaire de la collection égyptienne qui est un vrai, vrai, vrai passionné de jeux vidéo en fait. Donc avec lui, avec Mario, d'aussi qui s'occupe plus de la médiation culturelle, on a pu aller assez loin dans le développement. Maintenant, pour reprendre un petit peu l'histoire, comme ça a été dit, c'était d'abord un mois de développement via Technocité, c'était en 2017, c'est-à-dire 2016 ? Donc il y a eu un mois de formation en fait, de coaching à Technocité, aussi en partenariat avec Fishing Cactus, qui avait déjà travaillé en amont avec le musée. En fait, ils avaient déjà un cahier des charges assez précis, ils voulaient, ils avaient déjà un scénario, qu'on a pu retravailler avec eux, c'était chouette aussi, ils étaient très très ouverts. Et donc pendant un mois, on était 12 stagiaires à Technocité, 3 équipes de 4. Notre équipe, c'était Kioscraft, on était déjà un studio qui existait avant ça. Et puis les autres aussi avaient déjà leurs activités en fait. Et donc on a fait chacun, chaque groupe, chacun un projet, qui était testé aussi, c'était très très chouette, qui a été testé pendant tout le développement, qui a été testé par le club manga de Morland, ou de Valouvia, je ne sais plus. Donc un public idéal pour les tests, parce que c'est des gens plutôt geeks, et je dis ça, c'est un compliment, des gens qui sont passionnés de jeux, généralement de culture, de tout ce qui est l'univers du gaming notamment. Et donc eux ont été présents pendant tout le développement, pour faire des playtests, notamment notre projet, mais aussi les deux autres projets qui étaient, les deux autres projets étaient très très différents, parce qu'on avait tous une approche différente en fait. Et donc ce public de playtester a pu donner des feedbacks, ça c'était super important, ils ont pu nous dire ce qui leur plaisait, ce qui ne leur plaisait pas, là où c'est trop difficile, c'est trop facile. Et nous, on a pu adapter et corriger le tir, en tout cas améliorer le projet au fil du temps, pendant ce mois de développement, via technocité. Là où c'est un petit peu difficile entre guillemets, c'est que le jeu vidéo belge, c'est un petit monde, c'était tous des amis, les autres équipes, donc on était un petit peu en concurrence, mais voilà, à la fin il y en avait qu'un qui allait être choisi, on le savait tous. Et les autres équipes ont fait vraiment de très 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 chouettes projets. Je ne sais pas s'ils sont toujours visibles à technocité, en tout cas ça vaut la peine d'aller ressortir, c'est vraiment très très cool. Et voilà, au terme de ce mois de développement via technocité, on a pu continuer pendant, on a continué pendant un mois, cette fois plus dans le cadre d'une formation, mais dans le cadre d'un projet avec un budget bien cadré. Et puis voilà, maintenant pour raconter un petit peu peut-être à quoi ressemblait ce jeu, il est pensé pour être une aventure en fait, c'est vraiment une aventure, on a voulu éviter tout ce qui était les trucs un petit peu plan-plan, un petit peu du questionnaire, je fais multiple, ce genre de choses qui ne sont pas du jeu vidéo en fait. Ça arrive que des musées, que des centres culturels peut-être veulent aller vers ce qu'ils connaissent eux, mais c'est dommage, c'est dommage d'utiliser un outil comme celui-là pour faire des choses aussi classiques, pour très bien être faites sur papier. Donc ici c'est un jeu qui se joue sur tablette, qui mélange plusieurs techniques en fait, on a de la réalité augmentée, on a du dialogue, on a du combat, on a des énigmes. Le jeu est fait pour être vécu, pour être joué au musée. En dehors du musée, ce jeu n'a pas de sens. Il est fait pour découvrir, redécouvrir le contenu des vitrines. Et une forte demande du musée, et qu'ils avaient raison évidemment, d'Arnaud et Marie-Aude, c'était que les utilisateurs ne passent pas le temps, le nez, sur leur tablette, mais qu'ils interagissent entre leur tablette et ce qui se passait dans les vitrines. Donc ce qui se passe, c'est qu'à l'arrivée au musée, le joueur, l'aventurier va recevoir une petite sacoche avec sa tablette, un petit kit d'aventuré, une petite fiche explicative, et aussi un objet. Ça, c'est assez chouette, qui est une baguette, je ne vais pas dire bêtise, je crois que c'est une baguette de naissance, nous, on l'a réinterprétée à notre source, mais qui est une vraie reproduction, en fait, un scan 3D et puis réimprimant 3D, avec des vrais hiéroglyphes sur cette baguette. Donc l'utilisateur reçoit sa tablette, sa petite baguette magique, entre guillemets, sa petite fiche explicative, et puis il est invité à aller scanner à l'entrée de la collection égyptienne, il y a une petite balise comme ça. Il va scanner avec sa tablette, il va voir un personnage qui va apparaître, qui va s'adresser à lui directement, qui va l'impliquer, qui va lui expliquer qu'on a besoin de lui, le soleil, on va lui expliquer le mythe du soleil, en fait le cycle du soleil, qui se transforme en scarabée, puis qui se transforme en faucon, puis qui se transforme en bélier, puis qui rentre sous la terre. Donc le joueur va accompagner le soleil pendant tout son cycle, et il va devoir l'aider à faire du combat. Une des mécaniques importantes qui nous a permis d'être choisis, je pense, c'est ce qui est vraiment un côté action, action pure et dure. Donc il faut imaginer qu'on regarde à travers la tablette, on est plongé dans un environnement virtuel, ça va être des salles qui ressemblent à des salles qu'on peut trouver dans des pyramides, ce qu'on peut imaginer, de l'imaginaire standard égyptien. L'utilisateur va regarder tout autour de lui, et par moments, il va avoir des phases de combat, typiquement assez tôt dans le jeu, on voit le soleil qui sort de terre, doucement, en arrière-plan, avec le scarabée qui est transformé, qui aide le soleil à sortir, qui aide le soleil en fait, et il va être attaqué par des duets d'insectes qui sont envoyés par le méchant Apophis, le méchant serpent qui veut manger le soleil. Donc le joueur va devoir tirer comme ça, regarder à 360 autour de lui, il peut recommencer. Le but, c'est évidemment pas d'être punitif, il doit y avoir un petit challenge qui est relativement équilibré quand même. Et donc il va faire son petit combat, il va aider, et à la fin de cette première scène, le soleil va arriver en haut dans le ciel, il va poursuivre son aventure. On a aussi... Ok, et alors par rapport à cette expérience, qu'est-ce que tu en retires ? Parce que bon, maintenant, tu as évolué vers d'autres, Curious Craft, ça n'existe plus, mais toi, tu travailles toujours dans la communication, et tu utilises le jeu vidéo comme outil de médiation, de communication. Qu'est-ce que tu veux nous expliquer par rapport à ça ? Parce que je pense que l'expérience de la formation chez Technocité t'a apporté beaucoup, cette expérience dans le musée, tout ce que vous avez fait après avec Curious Craft, et maintenant, tu vois ça comment, comme évolution ? C'était... Effectivement, comme tu dis, c'était un énorme pied à l'étrier grâce à Technocité et le musée de Maribond et Chine Cactus. Moi, aujourd'hui, je continue à travailler là-dedans, en fait, même si ce n'est plus avec Curious Craft. Je continue à travailler là-dedans, notamment pour Curious Craft, qui fait notamment des projets pour la Commission européenne. C'est parfois de la communication, ce n'est pas tout à fait de la médiation culturelle, parce que ça reste avant tout des objets promotionnels, en fait. Mais je continue à faire des expériences en réalité virtuelle, en réalité augmentée, notamment avec le HoloLens de Microsoft, qui est très, très chouette. Par exemple, une expérience qu'on a développée, c'est pour Copernicus, le programme de monitoring satellitaire de la Terre, donc d'observation de la Terre. Et donc, l'utilisateur met leur casque, il voit la Terre en face d'eux qui flotte dans l'espace, qui est très chouette avec ce casque et qu'on peut se déplacer autour de l'hologramme. L'hologramme va rester en place et l'utilisateur va pouvoir afficher différentes images satellites, notamment des timelapses. C'est des images très, très belles des flux marins, de la forme des glaces. C'est le sujet parfois un peu moins joyeux, mais ça fait toujours de très belles images. En tant que graphiste, moi, ça me plaît bien. La première fois, j'étais assez stressé. Je présentais ça en tant que support tech. On m'avait dit que ça allait être des étudiants. Ce n'est pas du tout des étudiants, c'est des enfants de 9-10 ans. Ils continuent, mais mon Dieu, ils vont vraiment comprendre que ça ne va pas les intéresser. Le fait qu'il y aurait des hologrammes autant en face d'eux, c'est captivé. C'est super, super chouette. C'est en chine de casque. Il met très long fil et il met le casque. Je vais regarder la forme des glaces de l'hologramme en dessous de la Terre. C'est vraiment un outil. La technologie peut être un outil qui permet à un public pas habitué de s'intéresser à un sujet auquel il ne s'intéressait pas forcément, mais vient au rythme de la technologie qu'il connaît ou qu'il ne le connaît pas forcément. Ça va créer une passerelle. C'est la force des outils multimédiaires. J'ai une petite question pour reparler de l'outil jeu vidéo même dans ou en dehors des musées. Maintenant que tu as travaillé sur ce projet, vers quel type de projet tu tournerais le plus ? Un outil scénographique comme le passeur ? Un outil de visite ou plutôt un outil de communication ? Si tu devais maintenant avoir le choix, si tu avais le choix entre créer un jeu indé en outil de communication ou en outil de scénographie ? Je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à ça ou même pas du tout. Alors moi, si c'était un vrai jeu indé et qui n'est pas un projet de commande, parce que souvent c'est ça que je fais, ce sont des projets de commande, effectivement, tout ce qui est plutôt scénographique, c'est très très chouette. C'est toujours des casse-têtes. Typiquement, au musée, il y a des casse-têtes. J'ai expliqué qu'il y avait des combats à 300 degrés. Là où c'est un peu casse-tête, quelque chose auquel on n'a pas pensé, c'est qu'il y a des gens dans le musée, il y a des vitrines, les gamins sont en fond dans leur truc, en train de taper en tout. Il fallait prévoir des espaces typiquement où les gens ne risquent pas de taper dans les vitrines. Tout ça, c'est des petites questions que l'on ne pense pas, mais qu'il faut se poser à un moment, mais qui sont toujours super super chouettes et qui donnent des choses super intéressantes, on va dire. Donc oui, tout ce qui est plutôt scénographique, moi j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un peu ce que je fais aussi dans mon boulot actuel. Et oui, ça c'est vraiment chouette. Et puis surtout de... Tu parles de jeu indé, excuse-moi, et de l'idée de faire un jeu qui n'est pas un travail de commande. Mais comme je le montrais avec Eric Chahi et Volcano Simulator, donc lui c'était carrément quelque chose de complètement physique, c'était vraiment un moteur physique. Lui, il l'a réutilisé dans Paper Beast, donc il a fait sortir ça vers une production indée qui lui était propre. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de facile justement de réutiliser, comme lui l'a fait, sur cette techno vers Paper Beast, toi ce que tu aurais fait pour le musée de Marimont, évidemment avec le raccord et l'accord de phishing et tout le monde qui s'accorde. Mais tu vois ce que je veux dire ? Pour pouvoir justement faire, entre guillemets, des économies d'échelle sur un acquis et pour pouvoir rebondir et ne pas devoir repartir à zéro sur un projet indé qui t'est cher à toi, tu vois, que ce sera un facilitateur finalement. Mais c'est très très juste. Ce que tu dis là, c'est qu'effectivement, mais c'est ce qui se passe en fait dans la réalité des développeurs, c'est que ce qui va être utilisé, typiquement le passeur, on ne va pas réutiliser, jamais on ne va réutiliser les assets qui ont été faits, les assets graphiques, je veux dire, les ouchets petits, tout ce qui est des personnages de musée, tout ça, on ne peut pas réutiliser. On ne veut pas réutiliser, d'ailleurs ça n'a pas de sens en dehors du musée, par contre, tout ce qui est la techno qui a été développée, c'est-à-dire l'observation à 360, le scan de réactivité, tous les outils qui ont été mis en place, évidemment, c'est acquis. Les développeurs vont avoir tendance à se faire leur petite banque d'outils, leur petite banque, ça peut être des éléments d'interface aussi, tout ce qui est réutilisable, ça permet d'alléger les coûts pour la suite, d'alléger les coûts de développement futur. Donc oui, c'est des choses qui doivent être faites, on n'a pas le choix. – Ok, merci beaucoup Laurentin pour tout ce que tu nous as apporté comme partage de ton expérience aujourd'hui. Ici, on va faire une transition sur vraiment la partie de tout ce qui est l'art moderne, l'art ancien, comment c'est utilisé dans le jeu vidéo. On a déjà vu, comme en petit bout, avec l'expérience de We Are Musely, que tu nous as partagé. Et ici, tu avais aussi d'autres exemples pour illustrer comme ça, comment on a d'un côté le jeu vidéo comme sujet d'expo, de communication, de scénographie dans les musées. Maintenant, la partie du jeu vidéo qui s'inspire vraiment de l'art dans le développement. – On a vraiment plusieurs dynamiques qui sont à l'œuvre. On a l'art moderne et l'art ancien qui inspirent visuellement toute une série de jeux indés avec une force qui, à mon sens, permet, pour peu qu'on plonge dans le jeu et qu'on aime ce jeu-là, de s'intéresser à des mouvements artistiques qui, a priori, n'auraient pas… Voilà, auquel on serait resté indifférent. Ici, la petite vidéo que je mets très, très rapidement, c'est « The Procession to Calvary » de Joey Richardson, où on se met dans la peau d'une chevalier psychopathe qui est très triste de ne plus pouvoir commettre ses meurtres parce que la guerre de religion est terminée. Pour faire très court, c'est très drôle. On a un détournement des point and click des années 80 et 90 parce qu'on peut tuer des personnages qui nous embêtent dans la progression. C'est influencé par les Monty Python. Et visuellement, on est dans du Bruegel et du Jérôme Bosch avec… Et là, j'ai encore oublié le nombre. – Je crois que c'est 140. – 140, voilà. 140 esquisses qui ont été travaillées, redécoupées par Joey Richardson. Je conseille vraiment d'essayer ce jeu. Ici, on a un autre exemple. Là, on fait un bond en avant de plusieurs siècles, très rapide. On va au début du XXe siècle avec le début de l'abstraction. Ce qu'on voit là, c'est un jeu vidéo qui s'appelle 140 de J.P. Carlsen. J.P. Carlsen, c'est le designer d'un jeu qui s'appelle Limbo que les gamers connaissent. Lui, il a été influencé par l'orphisme. C'est une branche du cubisme. En particulier par une artiste qui s'appelle Sonia Delonay. Ça, c'est un jeu comme Mario, en fait, où on incarne une forme géométrique. C'est un Mario en 2D, tout simplement, où il faut écouter le son pour franchir les obstacles. L'autre exemple, ça s'appelle Proun, P-R-O-U-N, de Joost Van Dungen. Ça, c'est un jeu de parcours. On avance avec une bille sur un rail, il faut éviter des obstacles. Là, ça s'inspire clairement de Peter Mondrian. Ensuite, on a un autre jeu qui s'appelle Liz Sitsky Revenge, d'un studio qui s'appelle Pie for Breakfast, et qui s'inspire de l'abstraction russe, de toutes les images d'illustrations russes. Et notamment d'une affiche de propagande qui est assez connue qui s'appelle Battez les Blancs avec le triangle rouge. Et donc là, la peinture a été transformée en shoot them up. Et donc, ensuite, au-delà de ce côté abstrait, l'autre point, c'est un jeu qui est plus récent, qui s'appelle Ape Out, et qui s'est inspiré du travail de Jackson Pollock, notamment, et de Soul Bass aussi. Ape Out a été édité par Devolver, en fait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une interaction avec la musique, avec le jazz notamment. Le gameplay, c'est un gameplay qui ressemble vraiment tout simplement à Pac-Man, comme on peut le voir sur l'image. Je ne sais pas si on va voir l'image. On a simplement déplacé, en vue du dessus, ce n'est pas très clair, mais en vue du dessus, un personnage, un gorille qui essaie de s'échapper d'un immeuble. Et à chaque fois qu'on frappe un garde, en fait, ça crée une gicle, ça fait gicler du sang, en fait, mais très abstrait, de manière très abstraite, qui fait vraiment penser à la manière de peindre, en fait, de Jackson Pollock dans le résultat final. L'autre point, c'était par rapport à la représentation, en fait, des musées dans le jeu vidéo, mais je ne sais pas si j'ai encore le temps. Oui, les deux petites minutes avant de parler perspective et opportunité derrière tout ça. Ok, très rapidement, la place du musée même dans le jeu vidéo est assez intéressante aussi à regarder dans le sens où le musée même est utilisé comme un élément de ressort ludique, de gameplay et de narration dans le jeu vidéo. Les images ici qu'on voit, c'est Last of Us 2, le tout dernier jeu de Naughty Dog, où pour retracer la déchéance finalement de l'humanité, on va visiter un musée d'histoire naturelle abandonnée où on va voir comment est-ce que l'être humain a commencé de l'état de dinosaure à la conquête spatiale. Ça remet vraiment les choses en perspective, ça permet au game designer de créer des situations où on a l'impression qu'on se fait attaquer dans le musée, etc. et en même temps, ça permet de retracer l'histoire entre Eli et son père adoptif où on va voir, parce que c'est un flashback, où on voit la visite du musée entre eux deux, le bon temps qui passe ensemble. Donc vraiment, Naughty Dog utilise le musée. Il y a plein d'autres utilisations du musée que je vais faire très rapidement, mais que ce soit Uncharted à des fins de scénario, que ce soit Skyrim qu'on voit ici à l'image pour montrer la puissance sociale d'un musée parce que là, on ne peut pas aller visiter ce musée-là parce que ce qu'on y montre est interdit, etc. Ou que ce soit dans Bioshock pour montrer la propagande étatique, comment est-ce que la propagande étatique est faite dans un musée, comment est-ce que le musée est détourné pour ça. La place du musée dans le jeu vidéo est assez proéminente et assez intéressante à être vue. Et donc, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu vois comme perspective ou comme opportunité pour des développeurs, par rapport notamment à ce que planifie la Commission européenne ici sur 2021 pour vraiment créer un réseau d'innovation qui est centré sur le secteur culturel et créatif donc via la création d'une nouvelle section de cet institut européen d'innovation et technologie, l'EIT. Donc, selon elle, clairement, les industries culturelles et créatives, c'est la clé de vente pour l'Europe. donc comment est-ce que des développeurs ou bien même les musées peuvent se mettre en perspective et quelles sont les opportunités derrière tout ça ? En fait, vraiment, surveiller ce qui se passe à l'EIT. l'EIT, pour revenir, c'est l'Institut européen d'innovation et de technologie. Derrière ça, en fait, l'idée, c'est de doper l'innovation technologique sous toutes ses formes, donc des entreprises et des start-up en Europe, mais pour faire face tout simplement à la pression américaine et chinoise qui est derrière. Donc, on a par exemple, ils vont par exemple aider des projets d'énergie, de production d'énergie électrique faites par des vagues d'une société qui s'appelle Northfold ou encore des navettes autonomes de Navia. Pour y arriver, en fait, l'EIT, ils sont basés à Butapest, ils connectent les universités, les business et la recherche ensemble et donc, c'est exactement ce que fait sur le modèle du MIT aux Etats-Unis ou du DARPA pour des applications militaires. Ils ont très rapidement, je ne vais pas revenir en détail, mais 8 sections qui sont chacune des task forces un peu comme ça, appelées KICS, Knowledge and Innovation Communities. Chacune est dotée d'un budget qui va de 3 à 10 millions d'euros annuels pour soutenir différents projets et donc, depuis 2010, ça réunit 983 compagnies, 133 villes et régions et 253 centres de recherche et 249 centres d'éducation. Big up pour vous d'insister. Et donc, globalement, il y a 400 millions d'euros qui ont été investis en 9 ans. Les actions concrètes, en fait, tout simplement, si je suis une start-up, si je suis un studio de jeux vidéo indé, si j'ai une idée, c'est des conseils, évidemment, et du financement, c'est le plus important, à hauteur, par exemple, de 50 000 euros. À un niveau supérieur, ils aident aussi des entreprises qui sont déjà plus rodées. Ça, ça nous intéresse probablement moins ici. Pourquoi est-ce que j'en parle ici ? Pourquoi est-ce qu'on en parle ici ? Tout simplement parce qu'ils ont créé une nouvelle branche Kix au-delà de tout ce qui est transport, intelligence artificielle, soins de santé, qui va être dédiée aux industries créatives et à la culture. Oui, et où là, on n'a plus forcément que le cinéma et les médias, on a aussi maintenant le jeu vidéo qui est considéré comme un pôle, qui devient un pôle à part entière aussi. Exactement. Et quand ils ont communiqué l'année passée autour de leur cérémonie des Innovation Awards pour parler de la création de ce nouveau Kix, ils ont invité en fait plusieurs acteurs pour parler lors d'un débat de ce Kix. Et même si les contours, je dirais, d'admissions, les budgets ne sont pas encore tout à fait définis, c'était très parlant de voir qu'on avait Johan Faniz qui est le fondateur de Digix Arts. C'est un ancien d'Ubisoft qui a travaillé sur Beyond Good and Evil, sur Assassin's Creed, sur les Lapins Crétins. Maintenant, il crée des jeux indés. Oui, qui auraient pu être là aujourd'hui, mais il n'était pas disponible. Il aurait pu nous en parler, malheureusement. Mais voilà, lui, il a reçu un BAFTA pour un jeu qui s'appelle Soldat Inconnu, Mémoire de Guerre. Autour de la table, on avait le directeur du festival Arts Electronica aussi, qui est vraiment à la frontière entre technologie et art. On avait aussi la directrice, la porte-parole de la Alto University. C'est une université qui combine technologie, business et art. Donc, vraiment, le message, j'ai re-téléphoné, c'est surveillé, j'ai re-téléphoné avant-hier à la Commission européenne pour un petit peu voir où ça en était parce que leur calendrier, normalement, c'était de commencer en 2021 à créer un consortium désigné qui pourrait démarrer les activités en 2022. Malheureusement, à cause de la crise du Covid, j'ai demandé ce qu'il en était. A priori, les débats, les discussions entre la Commission et le Parlement sont toujours en cours mais ce n'est pas d'entraîner. C'est à surveiller quoi. C'est vraiment, c'est à surveiller très très sérieusement, ne pas hésiter à leur écrire, ils sont beaucoup plus accessibles, à leur poser des questions. Voilà, moi je leur avais dit, tiens, si j'ai un jeu qui parle par exemple de réfugiés syriens, un jeu d'aventure collaboratif, transgénérationnel, etc., est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous pourriez financièrement m'aider ? Ils ne m'ont pas rémoui par la négative, en tout cas, ils m'ont oubli, ils font discuter, etc. Donc vraiment, il y a une piste. Du coup, on va en profiter pour passer la parole à Jean Grébon qui est coordinateur du réseau Walga qui est une association de développeurs de jeux vidéo et il s'occupe de dynamiser tout cet écosystème du jeu vidéo en Wallonie. Donc Jean, merci d'être parmi nous et voilà, tu peux aussi, c'est l'occasion de conclure un peu sur tout ce que Michy nous a donné comme information aujourd'hui sur cette illustration du jeu vidéo qu'on retrouve comme sujet d'expo, comme outil de communication, comme outil de scénographie mais aussi comment le jeu vidéo s'inspire de l'art et donc tu vois aussi, toi, de par ton activité dans ta communauté, comment les développeurs évoluent et donc, qu'est-ce que tu vois aussi comme opportunité pour eux et nous resituer comme on travaille beaucoup ensemble sur l'avenir du jeu vidéo et comment stimuler, voilà, susciter les vocations avec la formation chez Technocité, le prototypage au Muséum Lab. Qu'est-ce qui va se passer aussi ces prochains mois sur Mons et la région pour animer la communauté du jeu vidéo et le lien avec les musées ? Oui, merci d'abord de m'avoir invité. Donc effectivement, c'est un sujet très intéressant parce que ça permet aussi d'avoir une autre perspective du jeu vidéo que celle parfois décrite négativement dans les médias donc je dis toujours ce genre d'opportunité pour venir parler d'aspects positifs d'utilisation du jeu vidéo. Donc, pour synthétiser un petit peu tout ce qui a été présenté qui est très intéressant par Michy mais aussi un exemple très concret qu'a présenté Corentin en fait, c'est le concept même de gamification donc je vais un peu théoriser finalement les exemples qui ont été donnés aujourd'hui. Donc en fait, la gamification c'est l'utilisation de la préjudication humaine au jeu on le voit même dans la nature chez les animaux où l'apprentissage s'est fait des jeunes par les adultes au travers du jeu de mécanismes développés dans les jeux vidéo dans d'autres domaines visant l'acquisition de connaissances ou l'apprentissage de compétences professionnelles c'est ce qu'on appelle en fait le serious gaming mais également l'utilisation par exemple de la gamification pour la réalisation d'usage de services donc un usage beaucoup plus marketing et tout ça grâce au renforcement de l'engagement d'utilisateurs donc plutôt de s'y rester passivement à des cours ici on engage finalement l'utilisateur au travers du jeu à acquérir des compétences ou découvrir de nouvelles connaissances les réseaux sociaux par exemple utilisent abondamment ce genre de mécanisme pour fidéliser et motiver les utilisateurs parfois aussi avec un risque d'addiction des études universitaires nombreuses même en Belgique ont déjà été réalisées sur le sujet et des ouvrages ont été publiés donc pour ceux que ça intéresse je t'invite à lire la littérature sur la gamification qui explique un peu plus en détail sur ce que je peux faire aujourd'hui sur le profil de joueurs par exemple qui ont été identifiés les types d'objectifs à atteindre les mécanismes nous en offre donc la gamification on peut utiliser des jeux en fait existants il y a deux manières de faire de la gamification et au travers de ces jeux en mettant en situation les joueurs donc les utilisateurs on essaie de mettre en avant certaines compétences en termes de communication développement d'esprit d'équipe ou alors par le développement de jeux spécifiques sur mesure quand ce sont vraiment des objectifs particuliers qui sont recherchés l'évolution aussi des technologies numériques ces dernières années ont permis aussi de bénéficier de l'émergence de nouveaux concepts qui associent contenu réel et support digital c'est ce qu'on a vu dans l'exemple du musée de l'arrivée de l'arrivée l'arrivée des tablettes et des smartphones qui ont permis de créer une mobilité aussi on n'était plus bloqué derrière une tour d'ordinateur mais également l'explosion de la réalité virtuelle qui a permis l'émergence de ventes digitaux en voyageant dans le temps et l'espace en reconstituant le passé comme on l'a vu dans certains exemples mais aussi en se prochant dans l'avenir Est-ce que tu vois beaucoup de débouchés à l'avenir sur le développement de jeux vidéo en termes que ce soit d'outils de communication pour des musées en Wallonie tout comme en termes d'outils de scénographie de parcours de scénographie ou est-ce que comme en tout cas je me souviens on avait parlé de budget que les musées avaient besoin que les musées étaient étonnés en fait de voir le temps que ça prend le développement et les coûts derrière le développement d'un jeu vidéo en tant que tel et donc c'est aussi la question de pouvoir avoir une discussion autour de ça pour construire des projets qui en fait ne sont pas justes parce que le musée trouve que c'est bien d'avoir un jeu vidéo et veut un jeu vidéo mais qu'est-ce que le musée veut transmettre comme information de patrimoine et qu'est-ce qu'il veut faire vivre comme expérience aux visiteurs et sur base de ça construire un projet où le jeu vidéo a son rôle comme le disait Corentin tout à l'heure où la technologie en fait a un rôle de communication mais ce n'est pas la techno pour la techno quoi – En tout cas est-ce qu'en Wallonie il y a les ressources en termes de développeurs de studios pour justement nourrir des musées en Wallonie ou même à l'étranger que ce soit en matière d'outils de communication ou de scénographie ? – Alors clairement on a les ressources humaines et énormément de talent en Wallonie notamment grâce à des écoles comme j'allais aux écoles Alder-Jacques à Zéanamur mais aussi Technocité qui depuis des années donne des formations spécifiques liées au métier du jeu vidéo formation qu'a suivi Corentin donc les ressources humaines on les a le souci c'est qu'en fait c'est un peu la raison d'être l'origine de l'existence de Wallonie qui a été faite à l'initiative des premiers studios professionnels établis dont Fishing Actus à Mons qui fait son 10e anniversaire cette année et qui eux aussi au début de leur activité ont surtout fait de la prestation pour des tiers et notamment en série gaming pour le développement du jeu de compétence professionnelle pour certaines entreprises et sur des projets plutôt type culturel et musée donc on a déjà une expérience d'une dizaine d'années mais effectivement on est souvent confronté à la difficulté de la compréhension de secteurs qui ne connaissent pas ce qu'implique le développement d'un jeu vidéo on doit quand même être conscient qu'on fait appel à énormément de ressources complémentaires il y a l'aspect graphique l'aspect codage et programmation et animation du jeu il y a la scénarisation aussi du jeu et la création du game design donc qui va motiver le joueur à continuer à poser assez dans le jeu plutôt que de lâcher la manette ou la tablette après quelques minutes donc on fait appel à quand même la musique aussi qui est super importante pour l'immersion dans l'ambiance d'un jeu et donc tout ça a un coût bien entendu et donc souvent on est confronté finalement à des appels d'offres qui sont soit pas réalistes en termes de budget par rapport à ce que nécessite un développement d'un jeu vidéo de ce nom et à l'inverse aussi parfois un problème de compréhension des mécanismes du jeu vidéo quand on l'a mentionné si c'est pour faire un petit habillage autour d'un questionnaire réponse soit multiple ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus d'investir dans le plan d'un jeu vidéo après on comprend que les budgets ne sont pas illimités non plus dans le secteur culturel et dans les musées et donc il faudrait peut-être arriver à mutualiser certaines choses et à développer des mécaniques par exemple qui seraient utilisables pour certains types de musées on développerait en fait tout un peu le back-end des mécaniques de jeu et qu'il n'y a que la partie habillage et le contenu des propres musées qui seraient intégrées là on aurait peut-être une économie d'échelle et c'est peut-être au secteur des musées de la culture en général de peut-être se fédérer autour de la réflexion de comment est-ce qu'on peut utiliser la gamification dans notre activité pour attirer un nouveau public pour dynamiser notre contenu d'exposition et d'arriver peut-être aussi à former un cluster qui permettrait de faire ce qu'on appelle d'offres conjoints et nous-mêmes en tant que wallet bien sûr on est toujours disposé aussi à accompagner des structures intéressées par la gamification et le développement de jeux vidéo à te donner bénévolement gratuitement quelques conseils bien sûr pour moi aller diriger dans la bonne voie pour ne pas non plus s'égarer ou perdre du temps au chemin Oui et c'est ça d'ailleurs qu'on a comme idée de relancer les game dev café qu'on avait organisé l'année passée donc avec Technocité Fishing Cactus différents aussi petits studios de développement pour animer cette communauté et comme on l'a vu ici voir que voilà il y a aussi d'autres exploitations du jeu vidéo qui peuvent être faites et pas seulement du pur jeu des gros studios et ça on en a discuté pendant le webinaire d'ailleurs ce game dev café donc j'en profite pour en parler on va organiser ça le mercredi 25 novembre bon vu les circonstances on prévoit une partie présentielle et si ça passe pas on fera ça en format en ligne comme on le fait aujourd'hui parce que c'est vrai que les game dev café c'est aussi la partie où on se retrouve on boit un verre ça en ligne c'est moins pratique mais c'est vraiment cet aspect où il y a une dynamique à entretenir et aussi des informations à communiquer je ne sais pas si tu avais aussi des remarques par rapport à ça par rapport à ce que Jean a soulevé moi ce que je me demande vraiment c'est est-ce que les musées j'en parlais j'en parlais de l'image du jeu vidéo dans les médias qui j'espère est en train d'évoluer mais ce que je me demande c'est est-ce que les musées sont sensibles sont prêts aujourd'hui à accueillir du jeu vidéo dit commercial et indépendant à la fois à tracer des ponts comme on a vu avec We Are Wesley par exemple plutôt que de forcément se tourner vers des initiatives de serious gaming je dis ça parce que je vois très souvent le jeu vidéo maintenant j'ai fait un papier dans le vif utilisé comme un moyen de médiation le jeu vidéo commercial utilisé comme un moyen de médiation dans divers domaines par exemple en psychiatrie en pédopsychiatrie pour faire parler des enfants on va utiliser Burnout on va utiliser Ico etc moi ce que je me demande c'est dans toute cette manne de jeux vidéo commerciaux qui ne sont pas des serious games mais des jeux commerciaux est-ce qu'il n'y a pas une manne à utiliser finalement plutôt que de forcément recourir systématiquement au serious gaming là j'avoue que c'est un petit peu le gamer qui parle alors c'est clair qu'on a depuis maintenant des dizaines d'années de jeux vidéo une richesse de contenu mais je pense qu'il faut peut-être distinguer aussi le musée dont la mission est de mettre en avant finalement le contenu qu'il propose au public et qui nécessite à ce moment-là peut-être le développement quand même d'applications guimifiées spécifiques mais aussi l'intégration à l'ordre de jeux vidéo existants pour mettre en avance certains aspects sociétaux par exemple mais c'est plutôt le rôle des centres culturels et c'est l'exemple de Bruges assez inspirant je vais quand même travailler sur les premières idées à Namur avec la rénovation de Delta le centre cultural de la mémoire voilà c'est une réflexion qui prend plusieurs années aussi avant de pouvoir concrétiser un projet mais il y a des possibilités dans d'autres lieux aussi bien entendu que les musées par exemple ce que je pensais c'est Assassin's Creed tout simplement ils avaient sorti un DLC avec des esclaves qui se révoltent et donc par rapport à la représentation des Noirs dans les jeux vidéo et dans la culture jeux vidéo là je trouvais que c'était très intéressant de remettre ça en perspective avec le musée du colonialisme à Bruxelles de créer ce genre d'interaction elles sont à mon sens tout à fait possibles de créer un dialogue sans forcément passer par la gamification je suis d'accord effectivement on peut puiser finalement dans ce qui existe dans les produits commerciaux pour extraire finalement l'exemple qui lui serait la thématique pour le musée comme ça c'est d'accord donc je propose en tout cas merci Jean d'être intervenu et donc on note le mercredi 25 novembre pour le prochain Game Dev Café et toute la discussion qui va s'établir au niveau de Muséum Lab avec les espaces culturels pour voir comment on peut aussi travailler sur des appels à projets des initiatives pour activer comme ça les collaborations avec entre le jeu vidéo et le musée en tout cas Michy merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté comme information c'était super précieux et je sais qu'en plus il y a plein d'autres choses sur lesquelles on pourrait discuter et j'espère notamment qu'on aura encore l'occasion de pouvoir te solliciter justement dans ces Game Dev Café pour dire d'aller creuser plus loin ce sujet passionnant alors je voudrais aussi remercier Technocité pour l'organisation de ce webinaire les partenaires donc Muséum Lab le CLIC pour information donc il y a Technocité c'est un centre de formation et donc qui propose des formations qualifiantes en développement vidéo et en game design donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour les informations également à partir du 17 septembre ils entament une série d'un cycle de formation qui s'appelle ArtTech et donc qui aide les experts les gens qui sont autour des industries culturelles et créatives de la culture en général à se former aux outils numériques et donc par rapport à ça si ici il y a des questions que vous voulez poser ou des points spécifiques par rapport au gaming et au musée vous allez avoir dans le chat une adresse pour rejoindre le salon virtuel qui est animé par le clic et où on peut se retrouver pour échanger sur le sujet et poser toutes les questions que vous avez voilà j'espère que toutes ces informations qui ont été partagées vous ont inspiré et on va pouvoir en discuter plus précisément sur certaines pour monter des projets aller plus loin merci de nous avoir suivis n'hésitez pas à échanger sur la page Facebook de l'événement avec les intervenants merci beaucoup à Jean à Corentin à Peter de s'adjoint à nous et encore Michy merci beaucoup pour ton intervention merci pour l'animation sans faille voilà à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501